Générique Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extra school. C'est parti pour le sommaire. On s'intéresse aujourd'hui au noble art. La boxe, pourquoi cette discipline ancestrale connaît un franc succès ? Quels sont les différents types de boxe ? Et plus généralement, les arts martiaux. Irina Capron vous dit tout. Elle est présente dans un instant. La boxe pour les grands, mais aussi pour les petits. A partir de quel âge peut-on commencer ? Fille, garçon, valide, non-valide ? Est-ce accessible à tous ? On vous répond dans un instant. Et puis on entend souvent que la boxe, c'est l'école de la vie. Qu'apporte-t-elle au quotidien ? Pourquoi arrive-t-elle à canaliser les plus turbulents d'entre nous et cela depuis le plus jeune âge ? Comment développe-t-on sa force physique, mais surtout mentale ? Quel impact sur l'école et plus généralement sur les études ? Eh bien, on en parle justement avec mes invités. Bonjour, Délène Guyenne. Bonjour. Vous avez accepté notre invitation. Vous êtes coach sportif, vous êtes champion du monde, multi-champion du monde de kickboxing light. C'est quoi le kickboxing light ? Kickboxing light, c'est donc du kickboxing, mais avec des protections et on est censé ne pas mettre la pleine puissance. D'accord. On ne met pas KO, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, ça ne me rassure pas quand même. Xavier Sanchez, bonjour. Bonjour. Pratique en boxe, kickboxing, je crois que ça vous parle aussi. Oui. On est décidément bien entourés. Non plus Kirina Capron. Et voici. C'est parti. C'est parti. Salut, Réna. Bonjour, Patrice. Vous êtes plongée cette fois-ci dans l'histoire, dans l'histoire de la boxe. Exactement. Alors, la boxe, c'est l'un des plus vieux sports au monde. Au départ, ça ne s'appelait pas boxe, mais pugila. On retrouve des scènes de combat sur des œuvres d'art des civilisations sumériennes et égyptiennes, donc plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, la Grèce antique l'a transformé en un sport populaire et il a été présenté pour la première fois comme un sport olympique en 688 avant Jésus-Christ, lors de la 23e Olympiade. Et à l'époque, il n'utilisait pas des gants de boxe, mais des lanières en cuir pour se lier les mains. Et ensuite, au XVIIe siècle, en Angleterre, la boxe à mains nues a fait son apparition. C'est en 1681 qu'a lieu le premier combat à mains nues à Londres, organisé par le deuxième duc d'Albert Marle. Alors, c'était un combat entre son majordome et son boucher. Et c'est d'ailleurs à cette époque que le terme boxe a été inventé. Et le règlement qui régit aujourd'hui la boxe moderne a été créé au milieu du XIXe siècle ? C'est ça, c'est le fameux règlement du marquis de Queensbury. Alors, selon ce règlement, les combats doivent être équitables et debout dans un ring carré, avec des rounds de 3 minutes entrecoupées d'une pause d'une minute. Alors, avec l'arrivée des gants de boxe au XIXe siècle, les combats sont plus longs... Au plus long, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est sympa, vous n'avez pas mis de photo de moi, c'est gentil déjà. Ça m'arrange. Vous avez remarqué ? Oui, c'est bien. Merci de m'aménager. Donc, avec l'arrivée des gants de boxe au XIXe siècle, les combats sont plus longs et les stratégies d'esquive défensive deviennent de plus en plus importantes. Et c'est au début du XXe siècle que la boxe anglaise arrive en France, avec un boxeur suisse, Franck Ernst, sacré double champion du monde de boxe. Et la seconde partie du XXe siècle, vous le savez, fait apparaître les légendes de la boxe, comme Mohamed Ali, Mike Tyson ou encore Rocky Marciano. Il existe aujourd'hui plusieurs types de boxe ? Alors oui, à chacun ses règles. Je vous l'ai dit, le plus vieux, c'est la boxe anglaise. Mais il existe également la boxe française, appelée la savate, la boxe thaïlandaise, le kickboxing ou encore le MMA. Quels sont les bienfaits de la boxe ? La boxe, c'est un sport éducatif ? Alors la boxe n'est pas dangereuse ni violente. On ne vous apprend pas à frapper sur les autres. C'est un sport éducatif avec une véritable ethnique. On en parlera d'ailleurs avec nos invités un peu plus tard. Mais vous pouvez inscrire vos enfants à la boxe dès l'âge de 6 ans. Il y a de nombreux bienfaits. Tout d'abord physiques, puisque l'enfant va se dépenser entre courir et sauter. Il va également travailler tous les muscles de son corps. Ça développe également sa psychomotricité, ses réflexes, son agilité, sa coordination. Et la boxe permet à un enfant de prendre confiance en lui, d'attendre ses objectifs, de dépasser ses limites. Et il va également comprendre l'importance de respecter des règles. C'est l'heure de la question à 10 000 dollars. Est-ce que l'on va vous voir à l'œuvre pendant cette émission ou pas ? Eh bien peut-être qu'il faut rester jusqu'à la fin pour le savoir. D'accord, il faut être ça jusqu'au bout. J'ai compris, l'expression orale. L'expression orale sur School TV Lomag avec Dan Nguyen, qui est multiple champion du monde de kickboxing, là avec Xavier Sanchez qui est également pratiquant de kickboxing. La boxe, c'est accessible à tous ou pas, Dan ? Bien sûr, donc dès le plus jeune âge. Dites bien sûr, mais c'est vrai que quand on voit les images, on a vu effectivement ces illustres champions, on se dit qu'il faut sacrément être armé quand même, il faut y aller. En fait, moi j'ai des élèves de tous les niveaux, de tous les âges, de tous les sexes. C'est-à-dire, ça commence à quel âge ? Alors souvent, on commence autour de 5, 6, 7 ans. D'accord. Il faut quand même que l'enfant ait un minimum de coordination, de concentration pour pouvoir commencer. Mais je sais qu'on voit sur YouTube, des fois on voit des vidéos de petits bouts, ils ont 2 ans. C'est pour ça que je te pose la question, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, et on les voit déjà assez impressionnants. Oui, c'est vrai. Des mecs depuis le berceau, ils n'ont pas perdu de temps. Ça, c'est plus, je pense, des enfants de profs de kickboxing, enfin de boxe, qu'ils ont appris avec leurs parents, des enfants qui ont vu les parents boxer et qu'ils reproduisent. Mais souvent, pour quelqu'un qui va, un parent qui veut inscrire son enfant, en association, ils vont les prendre plutôt autour de 6, 7 ans en général. Vous avez commencé à quel âge ? Moi, j'avais une douzaine d'années. Une douzaine d'années ? Xavier ? Moi, j'ai commencé à 15 ans à peu près. Et ça a commencé à quel sport ? J'ai commencé directement par le kickboxing. Enfin, j'ai fait un petit peu de taekwondo, mais ça ne m'a pas plu, parce que je ne suis pas très souple. Ça s'est arrangé depuis ou quoi ? Non, je mets beaucoup de low kick, du coup. Mais non, non, j'ai fait du taekwondo, et c'était compliqué au niveau souplesse. Et donc, du coup, je suis allé vers le kickboxing, et ça m'a apporté plus de choses. Ça me permettait de plus me défouler, parce que j'ai quand même pratiqué, bon, je n'ai pas pratiqué tous les sports du monde, mais j'ai quand même pratiqué pas mal de sports. Et c'est le sport qui m'a permis d'avoir le plus de... Enfin, qui me permet le plus de me défouler, en fait. Défouler, mais alors, justement, comment tu l'expliques, ça, justement, que cette trouaille avec la boxe, plus généralement, le kickboxing en rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est les pieds, c'est les pieds. Oui, c'est les pieds. Et point, qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on s'entraîne ? Qu'est-ce qui se déclenche ? C'est le côté, déjà, très cardio de la boxe, parce que, pour moi, c'est le sport le plus cardio que j'ai fait. Et il y a peut-être ce côté aussi, vu qu'on a un adversaire en face de soi, on ne peut pas s'arrêter. On n'est pas... Par exemple, je... Enfin... On ne peut pas tricher, quoi. Oui, c'est ça. Quand on est en train de courir, par exemple, et qu'on dit, ah, j'en peux plus, je m'arrête, en vrai, on peut s'arrêter. Là, on ne s'arrête pas, parce que sinon, on s'en prend une, quoi. Donc, il faut continuer à garder le mental. Pour l'en avoir fait une ou deux fois, quand tu t'en prends une, tu n'es pas content du tout. Oui, donc, il faut essayer de... Ça permet de travailler aussi le mental. et le cardio. Et enfin, en fait, les deux, ça fait un genre de cercle vertueux qui fait qu'on travaille un peu le corps et l'esprit. Et puis, le côté défouloir, c'est le côté... On envoie, que ce soit dans un sac ou dans un sparring, dans un combat, il y a ce côté, vraiment, où on se défoule, on se lâche et... Il y a ce côté contact. Et on se sent en vie. Dan, c'est ça ? Oui, exactement, exactement. C'est vrai que... Tu disais, tu parlais du taekwondo. C'est vrai que le taekwondo, moi, j'ai commencé par le taekwondo. C'est vrai que ça permet d'avoir de... T'es plus souple que Xavier, j'ai l'impression. Peut-être, peut-être. En tout cas, ça m'a permis de faire la différence après dans le kickboxing, justement, pour avoir de bonnes jambes qui montent. Et puis, pour revenir à ta question, donc, oui, je pense que tu as bien expliqué. Vraiment, c'est l'un des sports, je pense, qui est le plus cardio. Et à la fin, c'est vrai qu'on se sent complètement vidé. C'est ça qui fait du bien, quoi. Toi, tu avais une douzaine d'années. Qu'est-ce qui t'a attiré, justement, vers tous ces sports, d'ailleurs ? Parce que tu as fait taekwondo, tu as fait kickboxing, tu as fait boxe. Ça va, tu ne pas en crasse. Moi, j'étais un grand fan des films de Bruce Lee. Je regardais ça aussi avec... Tu es de cette génération-là. Oui, j'ai 40 ans, donc, oui. Je regardais ça avec mon père sur l'A5 à l'époque. On regardait ça. Et puis aussi, le fait peut-être que je sois... Il y a une photo de lui. Moi, je suis moitié vietnamien, moitié français. Donc, j'ai aussi baigné dans les arts martiaux. Sur asiatique, oui. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a tout de suite passionné. Vous aussi, il a marqué toute une génération. On en parlait, ça t'a marqué, ça m'a marqué. Ça marque encore ? Ça parle encore aux plus jeunes ? Si, si, encore... Oui, je pense que ça marque encore. Et je crois même qu'il va bientôt y avoir un biopic sur la vie de Bruce Lee qui va ressortir. Donc, ça va revenir encore plus. Et alors, pourquoi, justement, cet enchaînement de sports de combat ? C'était pour être le plus complet possible ou tout simplement pour tester le maximum de techniques, de disciplines ? Oui, l'être complet. Moi, j'ai fait le taekwondo, la boxe française, le kickboxing, la boxe thaïlandaise et le pancrasse qui était ce qu'on faisait avant le MMA. Maintenant, le MMA, il est légalisé depuis quelques années en France. Et voilà, on faisait avant du pancrasse. C'est quoi la différence entre toutes ces disciplines, justement ? On parle de la boxe française, la boxe anglaise, le pancrasse, le kickboxing ? Boxe anglaise. Comme vous aviez. Donc, boxe anglaise, que les poings. Donc, on peut taper au-dessus de la ceinture, au corps, à la tête. Ça, Irina, c'est entraîné, ça. Voilà. On va travailler ça. La boxe française, donc là, on a un joli juste corps à bretelles, tout moulant, et des chaussures. Et là, on tape avec le pied. On tape avec le pied et les poings, d'accord ? Donc, c'est de l'art de toucher, quoi, on va dire. Oh, non, ça reste puissant. La boxe française, ça reste puissant. Il y a des combats et les chaussures, justement, elles sont un peu pointues. Donc, ça permet de faire des... justement, de mettre des pointes dans le corps qui font bien, bien mal. La touche fait très mal, en fait. C'est ça. D'accord. Après, on a le kickboxing, où là, on va taper avec le pied et en plus, le tibia. Et on n'a plus de chaussures, on est pieds nus et on tape pieds poings avec les jambes et les tibias. Après, on a la boxe style, on va rajouter les genoux et les coudes. On appelle ça le sport des huit membres. Donc, ça fait les deux poings, les deux pieds, les deux genoux et les deux coudes. On a ça. Et puis après, le mix martial arts, là, on va avoir... Le fameux MMA. Le MMA, voilà. On va avoir un peu tout. C'est un mix à la fois de judo, c'est-à-dire des projections pour partir au sol. On va ensuite combattre au sol. On va pouvoir faire des prises de jiu-jitsu, des clés, des étranglements, etc. Et puis debout, la boxe style. La boxe style, ça dure pieds poings. On peut faire un peu tout. Mais ça reste un sport avec beaucoup, beaucoup de règles où, bien évidemment, on n'a pas le droit de taper dans les parties, dans les yeux, derrière la tête. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, en fait. Xavier, toi, t'as dû attendre un petit peu avant, justement, de te tester, de faire ce type de sport comme le kickboxing. Est-ce qu'au début, t'as peut-être eu la réticence de ton entourage ou de tes parents ? Est-ce que c'est encore des sports qui sont connétés, qui sont dits violents ? Je ne sais pas si mon entourage... Enfin, honnêtement, je n'ai pas toujours voulu, depuis que j'étais tout petit, faire de la boxe. Et au bout d'un moment, à 15 ans, mon père m'a dit « Bon, allez, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. » D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer. Et après, je pense qu'il y a quand même ce truc... Par exemple, sur le MMA, parce que le club où je suis, il propose aussi des entraînements de MMA, mon père, il m'a dit « Ouais, c'est... » Non ! « C'est ultra-violent, c'est machin, machin. » Donc, il y a encore cette connotation derrière. Après, ça reste des sports de combat. Donc, c'est entre guillemets violent, mais ce n'est pas violent dans le sens... Sans règles, ce n'est pas sauvage. Il y a quand même des règles, c'est quand même du sport. Et ça, je pense que ça amène aussi ce côté de canaliser les gens. Et ça leur permet de combattre aussi dans un ring ou dans un octogone et pas... Et d'être moins violent peut-être, pour le coup, dans la vraie vie, dans le sens où ça va nous canaliser au sport et d'être après plus calme dans notre vie de tous les jours. Dan, tu donnes des cours collectifs, tu donnes également des cours personnalisés. Tu entraînes certains parents. Et c'est les parents, des fois, qui t'emmènent leurs enfants ? Exactement. Ouais, au début, je commence avec les parents. Et puis après... Peut-être la bonne technique, finalement. Et après, ils me présentent leurs enfants. Souvent, c'est pour leur faire découvrir aussi une passion qui devient la leur. Ou alors, j'ai des parents qui me contactent directement pour leurs enfants ou leurs adolescents pour leurs enfants pour leur apprendre à... On voit l'image. Ça, c'était une élève qui m'a ramené de ses enfants pour leur faire découvrir la boxe. Mais j'ai aussi d'autres parents qui m'amènent directement que leurs enfants et pour eux, c'est d'apprendre un minimum à se défendre. Des fois, ils ont des problèmes de harcèlement à l'école. Ils voudraient qu'ils s'apprennent un minimum à se défendre. Au moins, mettre la garde et savoir se protéger. Des bases qui... Mais pas pour se battre, mais encore une fois, les bases du self-défense. Quelle est la pédagogie, justement, avec les... J'imagine qu'elle n'est pas la même quand on est enfant ou quand on est pré-ado, ado, quoi. Avec les enfants, on introduit pas mal de jeux. Forcément, on n'est pas juste dans de l'opposition dure ou de le mettre au sac et de taper juste au sac. Donc, il y a beaucoup de jeux. Les échauffements, c'est des jeux, des bérets avec le gant de boxe au milieu. C'est quoi, les jeux du béret ? Tu sais, c'est quand il y a les deux lignes, tu vas chercher le gant au milieu et tu reviens. Après, on fait échauffement, les marches d'animaux, tu sais, sur le tatami, en tournant autour du tatami, on fait les marches des différents animaux, tout ça. Voilà, c'est des petits jeux. Voilà. Et on arrive à avoir des résultats assez rapides en termes de coordination, en termes de résultats sur le plan de la détermination, justement, pour les tout-petits. Oui, clairement. Physiquement, donc, en termes de motricité, forcément, on est obligé de travailler sa gauche, sa droite. On travaille le haut, le bas, les pieds, les poings. Même la coordination œil-point, œil-pied, c'est ce qu'on appelle le coup d'œil. Tu travailles ta réactivité et ça développe énormément tout ça. Et puis, en termes de mental, on en a pas... Il a aidé aussi, Xavier, ça fait énormément travailler. Ça fait énormément travailler, mais en quel impact, justement, pour les tout-petits, tout-petits, déjà, on peut avoir un réel impact pour ceux qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur corps tout-petits. Je pense qu'apprendre à ne pas lâcher, à être vraiment, avoir de l'abnégation pour tout ce qu'on fait, quand tu le fais dans la boxe, ça t'amène à le développer pour tous les autres domaines de ta vie. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé pour les études, pour le boulot, pour tout ça. Avec des conséquences, justement, quand tu n'arrivais pas à t'entraîner ? Oui. Une fois dans ma vie, justement, dans deux mois de ma vie, je n'ai pas pu m'entraîner. J'ai été très intense et tu n'avais pas le temps forcément, tu n'as pas pris le temps d'aller à l'entraînement. C'est ça. Et j'ai senti tout de suite une baisse de morale alors que je suis une personne très positive. Tu me sembles très positive, effectivement, très énergique. Mais ça devient une drogue. Donc, attention, c'est vrai que si tu ne peux plus en faire, tu peux avoir un coup de mou derrière après, comme toute drogue, on va dire. Vous saviez, ça devient une drogue, effectivement, ce sport, assez rapidement ? Oui. Il n'y a pas du côté défouloir, mais on se vide et après, on a besoin ? Il y a le côté, je pense, c'est comme toutes les drogues et au final, tous les sports. Quand on n'a pas sa dose de boxe, de sport, c'est vrai qu'on a un petit coup de mou. Moi, ça a été compliqué au début parce que du coup, j'ai arrêté pendant le Covid parce que c'était le pire sport. Deux mecs qui se crachent dessus. Donc là, j'ai eu un petit coup de mou à ce moment-là par rapport au kick. J'ai continué à faire de la muscu un peu à côté parce que c'est plus simple à mettre en place tout seul. Mais il manquait quelque chose. Oui, il manque quand même quelque chose. Et quand on n'a pas son sport, peu importe, je pense au final, le sport, ce n'est peut-être pas spécifique au kick, mais quand on arrête un peu son sport, on perd les bienfaits qu'il nous apportait parce que moi, ce que ça m'apportait, du coup, c'est le côté défouloir et ça, forcément, on ne l'a plus et du coup, il nous manque quelque chose. J'ai fait une grosse pause mais là, j'ai repris et je ressens que ça va mieux. On entend souvent dire que la boxe, les arts martiaux, ça permet de canaliser les enfants turbulents. Je ne regarde personne, mon cher Xavier. Ou qui ont du mal à se concentrer, c'est l'aspect physique qui a cet effet, Adam, ou c'est plutôt le côté discipline aussi ? C'est les deux. C'est les deux. Le sport fatigue et donc calme et décharge. Et puis, l'aspect mental, l'aspect, la partie règle, la partie respect de l'adversaire, de son coach, etc., ça t'apprend aussi à te canaliser. L'info en plus, Irina. Et oui, ma chère Irina, j'essaie de vous prendre de court, de vous prendre de vitesse pour cette info en plus. Direction Cuba. Cuba. Les femmes sont désormais autorisées à boxer. Oui, depuis le 5 décembre dernier, donc c'est tout récent, Cuba a autorisé les femmes à monter sur le ring après plusieurs décennies d'interdiction. Alors, il faut savoir que Cuba est une puissance mondiale de la boxe avec 41 titres olympiques et 80 titres mondiaux. Alors, si la boxe féminine est aux Jeux olympiques depuis Londres 2012, les autorités sportives cubaines étaient réticentes à l'idée de laisser les femmes participer à des compétitions de boxe. Pour les autorités, la boxe était une affaire d'hommes et trop dangereuse pour les femmes. Mais il était temps. Ariel Staines, vice-président de l'Institut cubain des sports, a annoncé lors d'une conférence de presse l'autorisation de la boxe féminine dans leur pays. Alors, pour lui, c'est une décision historique, une étape importante dans le développement de la boxe mais aussi dans l'autonomisation des femmes. Et cette décision, grâce à cette décision, on pourra peut-être voir la première équipe féminine cubaine en boxe au Jeux d'Amérique centrale de San Salvador en 2023. La classe avec l'accent en prime, le noblard se conjugue de plus en plus aux féminins en France. Est-ce que toi, tu t'en aperçois dans tes cours ? Oui, énormément. Surtout en coaching privé. Moi, j'ai à peu près 50% de femmes, 50% d'hommes. Et en associatif, dans les cours mixtes, c'est vrai qu'il reste plus d'hommes. Mais par contre, ce qui se développe énormément, c'est les cours spécifiques femmes. Donc on a des cours soit de kickboxing 100% normal que de femmes. Moi, j'en ai des cours de ça, c'était blindé et il y avait vraiment beaucoup d'engouement. Ou alors, ça peut être des cours légèrement adaptés. Parce qu'on a souvent, il y a plein de noms différents. Kick fitness, etc. où il y a un peu de chorégraphie et avec du kickboxing. D'accord. Et justement, ces jeunes femmes qui viennent à tes cours, elles viennent avant tout pour l'aspect dont on a déjà évoqué self-defense ou c'est aussi pour le sport en lui-même ? Non, je dirais plus pour le sport en lui-même, les bienfaits sur le corps en termes de renforcement musculaire, de perte de poids. On parlait de la boxe française, effectivement. On sait que ça sculpte effectivement le corps. Oui, toutes les boxes, vraiment. On va voir une photo, mon cher Dan. Oui, je me suis procuré des petites photos. Des photos de toi avec une très belle ceinture. Je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça et c'était en kickboxing. Oui, en kickboxing. C'était où ? C'était en Autriche. En Autriche ? Et alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. On avait pas mal de nations qui étaient présentes et voilà, j'ai pu faire la compétition en kickboxing et en full contact et voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, t'as gagné. mais on a beaucoup parlé d'entraînement aussi avec Xavier. Il y a aussi l'aspect compétition, monter sur le ring, on affronte avant tout sa peur. Ça aussi, justement, on apprend beaucoup sur nous, qu'on soit grand ou petit. Monter sur un ring, c'est vraiment quelque chose à part entière. C'est pas comme aller juste sur un terrain à plusieurs. Comme tu disais, Xavier, on est face à son adversaire. On peut pas reculer, enfin on peut reculer mais on peut pas se cacher en tout cas. Si tu recules stratégiquement peut-être, tu peux pas tricher. Et voilà, on peut pas se cacher et voilà, moi je sais que la première fois que je suis monté sur un ring pour du combat plein contact, j'avais 17 ans, mais je sais que j'étais à 18 de tension juste avant le combat. Maintenant, j'ai 40 ans et je boxe encore contre des jeunes de 20, 25 ans, mais je sais que comme je gère mieux mon cardio, j'ai moins d'appréhension, forcément j'arrive à avoir un cardio aussi bon que mes jeunes adversaires. Et comment on arrive à gérer son stress quand on monte sur le ring, moi je n'ai jamais fait de compétition. Mais c'est quelque chose qui justement qui te donne envie, parfois tu hésites ou qu'est-ce qui te fait hésiter ? Le fait de monter ou le fait de se dire bon, il y a telle date, ça veut dire que c'est synonyme de beaucoup de sacrifices j'imagine en termes de nutrition peut-être et d'entraînement. Ouf, du coup je n'en ai jamais fait mais je pense que ça doit être quelque chose d'un peu stressant. il y a ce côté on doit affronter quelqu'un et puis il y a ce côté je pense aussi le côté compétition où on a aussi cette envie de gagner derrière. Après moi du coup je n'ai jamais fait de compétition parce que c'était pas enfin j'étais dans un dans un... Je vais t'organiser ça. Il n'y a pas de souci. C'était pas... Il y avait très peu de compétiteurs dans le club où j'étais et quand il y avait un compétiteur il était très encadré par le coach et le coach se focalisait beaucoup sur le côté compétition de ce compétiteur du coup et les autres on était plus sur le côté loisir voilà parce que vu qu'il était aussi tout seul je pense qu'il ne pouvait pas se focaliser sur plusieurs compétiteurs en même temps. C'est comme ça dans beaucoup de clubs on a 95% des gens c'est des loisirs ils s'entraînent bien ils font des combats entre eux à la salle mais les compétiteurs vraiment en général il n'y en a que 4, 5 ça dépend des clubs il y a des réservoirs où il y a beaucoup de compétiteurs où il y a un coach très expérimenté mais dans les 3 quarts des clubs c'est vraiment il y en a peu et en compétition on combat avant tout contre l'autre ou avant tout contre soi-même ? Les deux clairement la peur de ce qui peut se passer sur un ring parce qu'il y a quand même des risques et puis après c'est quand même contre l'autre aussi mais vraiment toujours en tout cas c'est important de dire et ça quand on n'est pas dans le monde de la boxe on a du mal à l'imaginer c'est vraiment avec une grosse fraternité après c'est vraiment on se donne vraiment l'un contre l'autre mais à la fin 99% des cas on se tombe dans les bras il y a beaucoup de respect ouais exactement mais ça existe des compétitions pour les jeunes même pour les enfants ? c'est ça justement on a de l'assaut c'est un peu ce que je disais du kickboxing light ou de la box style light ou des assauts en boxe anglaise où là les petits vont avoir toute leur protection ils vont avoir des casques des protèges dents bien évidemment les gants les protèges tibia ils vont avoir tout ça et puis même surtout l'arbitre il va les arrêter dès que ça tape trop fort dès que ça claque dès que voilà et donc ça permet de vraiment sécuriser l'assaut et ça se passe en général très bien j'espère que vous êtes en forme sur ce plateau si c'est pas le cas accrochez-vous coach Dan est à la manoeuvre ça donne ça ça donne ça Bon voilà, exceptionnellement, on a changé de config, je vous dis tout dans cette émission, pendant ce petit extrait où on voyait Dan à l'oeuvre, il y a Irina Capron qui se l'est un petit peu raconté. Donc du coup, elle a rapidement enfilé les gants et c'est parti, petite démonstration avec Dan. Oui, donc pour un petit coaching privé, en général, moi j'ai des pattes d'ours ou j'ai des gros pas hauts ou j'ai des bâtons, etc. Là, je vais te faire taper simplement dans mes mains, dans mes mains ouvertes. Je vais vous faire mal, hein ? Je vais reculer un petit peu. Moi aussi, je vais reculer. Comme on n'a pas beaucoup de place, on va faire que des coups de boxe anglaise. Donc les principaux coups à savoir, le direct, le crochet et l'upercute. Donc le direct bras avant, tu vas venir tendre ton bras et tendre ton bras et visser le point, ce qu'on appelle visser le point. Tu gardes la garde bien haute et puis tu viens détendre le bras. Bras avant, voilà, bras arrière. Si t'es droitière, voilà, la garde, jambe gauche devant, plutôt devant, voilà. Tu gardes ta jambe puissante derrière, ton bras puissant derrière. Et là, tu viens tendre le bras, prends un direct bras avant et un direct bras arrière. Voilà, encore. Deux bras avant, bras arrière. Deux fois le bras avant, boum, et le bras arrière. Bon, après, il y a plein de choses au niveau des appuis pour mettre un peu. Si, non, tout le monde trop, allons-y, allons-y. Par exemple, si tu mets ton coup de poing, bras arrière, tu vas venir écraser ton pied derrière. Tu vas venir visser ce qu'on appelle, je ne sais pas si on voit mon pied là, hop, hop, non, là-bas. On ne voit pas trop le pied. Voilà. Le pied arrière, on va venir le visser comme ça. Donc, tu vas venir... Avec comme ça. C'est ça. Voilà. Après, on va voir les crochets. Donc, un coup de poing avec une trajectoire circulaire. Donc là, tu vas venir lever à peu près le coude au niveau de l'axe. C'est un peu comme si tu regardais ta montre comme ça. Et tu vas venir projeter ton cou, ton crochet de façon circulaire. Vas-y. Voilà. Et l'autre point, c'est bien, tu le gardes à la garde. Quand tu mets le crochet, l'autre, il reste à la garde. Alors, on a l'air de voir l'enchaînement. Voilà, c'est une petite combinaison. Donc, on va faire bras avant, bras arrière en direct et un crochet bras avant. OK. Allez. Un, deux, trois. Super. Encore. POP, POP, POP. Vas-y. Allez, un uppercut maintenant. Un uppercut, donc là, c'est le coup de poing qui part du bas vers le haut. Donc, on essaie de garder le poing face à toi comme ça au niveau du mouvement. Donc, voilà, tu vas venir le chercher par en bas. Voilà. Donc, là, tu peux faire aussi pareil. Bras avant, bras arrière, uppercut, bras avant. Bras avant, bras arrière, uppercut, bras avant. Et tu rajoutes un direct bras arrière. Voilà, tu te dis avec une belle droite. Encore. POP, 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 POP. Elle nous a pas tout dit, en fait. Elle nous a pas tout dit. On peut l'acculer en plus dans le coin. C'est parfait. C'est parfait. Juste, peut-être, comme on a parlé de boxe anglaise, mais aussi de boxe pied-point, juste un coup de genou, peut-être. Donc, tu vas me faire trois directs. Un, deux, trois. Et un coup de genou de la jambe arrière. Il faut que je fasse attention. De la jambe arrière. Voilà, tu lèves droit. Et puis, c'est une bonne technique. C'est un minimum de self-defense. C'est vraiment le plus simple, que ce soit pour un enfant, pour qui que ce soit. Un coup dans les parties, c'est pas autorisé à la boxe. Mais bon, en termes de self-defense, c'est pas mal. Allez, un, deux, trois. Coup de genou. Je pose et je reviens. Voilà. Quelle détermination. Quelle violence, Irina Capron, qu'on peut applaudir. Merci. On a vu cette petite démonstration. Qu'est-ce que, toi, tu aurais envie de dire, justement, aux parents qui hésitent à mettre leurs enfants, que ce soit à la boxe, au kickboxing, des enfants qui ont même 8, 9, 10 ans ? Ouais, qu'ils n'aient pas peur de les initier à la boxe. Surtout de les mettre dans une bonne structure, que ce soit une association ou des coachings privés, comme je vous propose. Voilà, l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui a une bonne pédagogie, qui va leur apprendre les bonnes valeurs, le respect, etc. Et c'est que ça peut être que positif, qu'ils apprennent un petit peu, au moins, à se défendre, quoi. On sait jamais, ça peut, voilà. Même question que vous avez. Toi, tu conseilles, justement, aux enfants. Qu'est-ce que tu dirais, justement, aux parents qui hésitent à mettre leur enfant à la boxe ? Je vais peut-être revenir un peu sur ce que j'ai déjà dit, mais ça permettrait déjà de les canaliser beaucoup. Et après, moi, ce que ça m'a apporté, je parlais tout à l'heure de ma souplesse, ça m'a pas apporté beaucoup de souplesse, parce que bon, là-dessus, j'ai pas progressé. Mais là où j'ai progressé, c'est la coordination, sur le point de vue un peu physique, parce que j'avais un peu de mal, j'ai toujours un peu de mal avec la coordination, mais notamment le fait de faire 10-20 minutes de cordes à sauter au début de l'entraînement, ça m'a amélioré ma coordination. Et puis, aujourd'hui, elle est meilleure, quoi. Donc, ça, dans les compétences, on va dire, physiques, c'est le truc, je pense, que ça m'a apporté le plus la boxe. Et après, c'est le côté canalise, enfin, le côté que ça canalise, quoi. Genre, ça, c'est le truc, je pense, si l'enfant, il est un peu, je sais pas comment dire, hyperactif, ou en tout cas, qu'il a du mal à se canaliser, je pense que la boxe, enfin, après, j'ai pas fait tous les sports du monde, mais c'est pour moi le meilleur sport. Non, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'entends toujours ce cliché, et ça fait 40 ans que j'entends ça, qu'on va pas le mettre à la boxe, il est déjà violent. Comment faire comprendre que, justement, il va se canaliser et que c'est, au final, tout le contraire. Moi, je connais personne qui pratique les sports de combat et qui se bat, justement. Ouais, clairement, moi, j'ai jamais eu à me battre, pour moi, dans la rue. J'ai déjà défendu quelques personnes dans la rue, mais c'est vraiment le maximum. Et encore, c'était sans trop de violence. C'était quoi ? Défendre quelqu'un qui se fait attaquer ou récupérer le sac d'une dame, voilà. Ah oui ? Ouais, ça m'est arrivé. On dit même que le judo, c'est plus dangereux que la boxe, c'est vrai ou pas ? Plus dangereux, en fait, ça dépend. C'est vrai qu'une projection, imagine que tu fais ça dans la rue, tu fais une projection, la personne, elle tombe mal, c'est dangereux pour la personne qui tombe. Et toi, en tant que judoka, ceinture noire, t'es considéré comme une arme, je sais plus qu'on appelle ça, une arme... Létale. Une arme létale. Et donc, tu peux aller, oui, t'as des circonstances aggravantes si tu blesses quelqu'un. Et clairement, une projection, la boxe, c'est ça, tu mets quelques coups de poing, c'est la personne, si elle tombe mal, oui, tu la blesses vraiment en tombant, c'est ça qui est dangereux. Donc oui, le judo, ça peut être grave. Pour bien faire, si on veut être en pleine forme, il faut s'entraîner à raison de combien de fois par semaine et combien de temps ? J'imagine pas trop longtemps parce que sinon on est carbonisé, mais c'est quoi ? Un entraînement, deux entraînements pour bien faire par semaine ? Moi, je dirais, moi, personnellement, je faisais un entraînement par semaine et pour l'instant, je pense que c'est ce que je vais garder, un ou deux. Ça dure combien de temps d'entraînement pour toi ? En entraînement, ça dure, ça dépend, ça dure entre une heure et demie et deux heures. Ah ouais, quand même, d'accord. Parce qu'il y a une grosse partie d'échauffement, donc pas d'assouplissement, j'ai compris. Non, mais il y a... Tu passes cette partie, j'ai compris. Après aussi, bon, je sors un peu rapidement, mais je fais de la musculation à côté et c'est pour ça aussi, je pense que j'en fais qu'une fois par semaine, mais peut-être pour quelqu'un qui fait uniquement de la boxe, je pense, peut-être pour un point de vue faire du sport, pour la santé, deux fois, je pense que c'est bien. Une, c'est peut-être un petit peu léger. Après, c'est toujours mieux que rien, voilà. Mais de pratiquer deux fois une activité physique assez intense, je pense que c'est... Niveau santé, c'est intéressant. Dan ? Ouais, en association, en général, les gens, ils y vont deux, trois fois par semaine. D'accord. Et puis c'est des entraînements qui durent, ouais, deux heures. Deux heures avec un bon échauffement, de la corde, comme tu disais, et puis des abdominaux à la fin, des pompes, etc. Après, en coaching privé, par contre, on fait ça souvent en une heure, et en une heure, la personne, elle est vraiment rincée. Elle n'est pas très bien à la fin, elle est vraiment rincée. Irina, elle est partie pour dormir avec les gants. Oui, je me suis gardée, je peux m'entraîner. Mais ça te va à ravir. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à tous les trois, Irina, Xavier et Dan. Dan, on te retrouve très bientôt, j'imagine. Et je t'espère en tout cas sur la chaîne de School TV pour un nouveau mag. Toi, très rapidement aussi, derrière la caméra. Bonne soirée, bonne journée.